A l'occasion des 120 ans de la librairie MOLA, nous avons souhaité nous associer avec les éditions Le Livre de Poche et les libraires du Rayon Poche se sont donc mobilisés autour de 120 titres extraits du catalogue, un catalogue très riche avec des titres de littérature contemporaine mais aussi des classiques et c'est aujourd'hui un classique que j'ai choisi de vous présenter, Adrienne Mesura de Julien Grine, un livre assez fascinant, une histoire de folie, une histoire de passion. L'histoire se passe dans une petite ville de province endormie. Adrienne est une jeune femme, on va dire jeune fille peut-être, qui est rêveuse, coincée entre un père obsessionnel et rigoureux et ennuyeux au possible et une grande sœur acaria très malade, souffreteuse et son quotidien n'est pas n'est pas folichon, autant vous le dire. Elle s'ennuie, elle tourne en rond et quand le roman commence, elle regarde le cimetière. Une phrase funeste qui annoncera à la fin que je ne vous raconterai pas évidemment. Et ce cimetière, c'est la galerie des ancêtres. C'est comme ça que chez les Mesura, on appelle les membres de la famille qui trônent sur le mur de la salle à manger. Et pour sortir de ce quotidien en milieu, triste, sombre, sans joie, Adrienne va trouver une solution. Elle ne la cherche pas, elle croise sur le bord de la route un regard, celui d'un homme, le médecin de la petite bourgade qui n'est pas le médecin que soigne sa sœur. Et à partir de ce jour-là, elle va se sentir amoureuse, se croire amoureuse, croire que cet amour est réciproque et mettre en place mille et une stratégies pour arriver à ses fins. C'est un roman tragique, un roman, je vous le disais, de passion, parce qu'évidemment, le bonheur ne peut pas être au rendez-vous. Ce roman de Julien Grine, écrit alors qu'il n'avait que 27 ans, est un roman que l'on a souvent comparé pour la relation entre le personnage et l'auteur à la relation que Flaubert avait avec Madame Bovary. Et Julien Grine a souvent reconnu que oui, cet Adrienne Mesura, c'était lui. Et comme Stéphane Zweig, aussi auteur dans la collection Livre de Poche, c'est un explorateur de l'âme féminine hors pair qui s'annonce et une œuvre qui commence et qui sera une œuvre très importante en littérature française, une œuvre à découvrir. Grand auteur Julien Grine, Adrienne Mesura.